Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors nous sommes déjà arrivés au mois de mai, donc j'espère que vous profitez de votre printemps. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mai justement, pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors comme à mon habitude, je tiens à vous rappeler, je le répète toujours parce que je sais qu'il y a des gens qui se rajoutent, des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à la lecture du tarot. Donc je rappelle à tous ceux et celles qui se rajoutent, et même ceux qui sont présents depuis longtemps, que les tirages sont des tirages d'ordre général ici. Alors c'est possible que ça ne résonne pas en totalité avec ce que vous vivez présentement ou même pas du tout. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et également de vous rappeler que je suis disponible pour des tirages personnalisés, si vous en sentez le besoin, alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir à ce moment-là de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Également, je vous rappelle que les tirages sont des tirages de probabilité, que rien n'est coulé dans le béton, que vous avez toujours le pouvoir de changer les choses à votre convenance. La clé ici, c'est mon symbole pour vous le rappeler. Rappelez que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc voilà. Alors je commence tout de suite avec les énergies du mois pour vous, mes chers gémeaux. Donc ce tirage-ci, d'après moi, se situe au niveau du travail. Alors ce que je remarque, c'est qu'on commence ici avec le 6 de coupe. Je vais rapprocher la carte un peu pour que vous la voyez bien. L'éclairage est parfois difficile. Alors le 6 de coupe, donc ça nous dit probablement que, en ce moment, vous êtes dans une énergie de nostalgie ou bien de quelque chose, vous êtes nostalgique de quelque chose ou bien vous regrettez quelque chose, d'accord? À ce moment-ci, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi, mais en continuant, vous allez peut-être comprendre ce qui arrive. Donc il y a une certaine nostalgie ou un certain regret. Peut-être que vous vous accrochez un peu à ce que vous viviez auparavant. On est toujours dans le domaine du travail. Donc peut-être l'atmosphère qui régnait auparavant. Vous vous rappelez de ça, vous êtes nostalgique de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange. On continue avec la carte de l'étoile inversée. Donc ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes déçus. Vous êtes déçus peut-être de la tournure des événements. Il y a quelque chose qui s'est passé au travail. Peut-être que vous avez pris certaines décisions. Peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un. Et c'est mal viré, si je peux dire, de cette façon. Vous avez même aussi un sentiment d'impuissance face à ce qui se passe présentement au niveau de votre travail. Donc, une combinaison de nostalgie ou bien de rester accroché à quelque chose de passé et déception ici. D'accord? Donc on voit qu'il y a une certaine déception. On continue avec le 6 de bâton qui s'est présenté. Donc, même s'il s'est passé quelque chose pour laquelle vous êtes déçus ou bien que vous regrettez quelque chose, mais les autres en vous applaudissent. Malgré tout ça, pourtant, les autres ne vous en veulent pas. Au contraire, on reconnaît votre travail. On vous félicite aussi de peut-être votre audace, peut-être d'avoir fait le pas, d'avoir pris des décisions, d'avoir osé faire quelque chose que peut-être jamais personne n'avait osé auparavant. Donc, on vous félicite en tout point. On vous félicite aussi pour vos efforts, pour ce que vous avez apporté à la compagnie, par exemple, ou à l'entreprise. D'accord? Donc, ne restez pas amers, si je peux dire, trop longtemps pour quelque chose qui se serait peut-être passé, parce qu'on ne vous en veut pas. Peut-être que vous, vous vous en voulez à vous-même, mais les autres autour de vous ne vous en veulent pas. Au contraire, ils voient en vous peut-être quelqu'un qui ose, tout simplement, quelqu'un qui a osé. Et rappelez-vous toujours que tant qu'on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas, c'est-à-dire qu'on apprend de nos erreurs. Alors, parfois, ça prend de grandes erreurs pour comprendre certaines choses ou pour apprendre de celles-ci. On continue un petit peu plus haut. On a le 7 de denier. Alors, donc, on vous félicite, on vous encourage. Et le 7 de denier nous dit que pourquoi on vous félicite autant, pourquoi on vous encourage, c'est parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans peut-être un projet. Vous avez peut-être investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts aussi, et peut-être même beaucoup d'argent. Donc, maintenant, plutôt que de rester dans le regret ou dans la déception, ce qu'il faut faire ici, le meilleur conseil, c'est de faire un bilan. De faire un bilan de vos actions, de vos décisions, de ce qui s'est passé, qui vous a rendu amère ou bien déçu, hein. Donc, de faire le bilan et de voir si ce que vous avez fait ou les décisions que vous avez prises, est-ce que ça en valait vraiment la peine, considérant le résultat, d'accord? Donc, faire des bilans ici. Parce que, bien que vous ayez beaucoup, beaucoup investi, hein, de temps, d'argent, d'énergie, bien, vous n'avez pas obtenu le résultat escompté. On a le 10 de denier inversé. Normalement, le 10 de denier nous parle d'abondance, de gain, de confort, que vous avez la totale, hein. Mais ici, ce n'est pas ce qui s'est produit. Vous n'avez pas eu la totale ou bien vous n'avez pas eu tout ce que vous attendiez de ce projet ou de cette, peut-être une association, en tout cas au niveau du travail. Donc, vous n'avez pas reçu les résultats escomptés. Et peut-être aussi, moi j'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter des choses, hein. Mais on vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas nécessairement réalistes, d'accord, pour votre entreprise ou pour où est-ce que vous êtes rendu peut-être dans votre entreprise. Peut-être que c'est quelque chose qui pourra venir éventuellement, mais pour le moment, on vous a fait miroiter des choses, on vous a charmé peut-être avec des promesses, des belles promesses, hein, que vous n'avez pas obtenues, d'accord. On a ici le 5 de bâton également. Donc, au début, hein, vous aviez confiance en, peut-être que c'est une association que vous avez faite avec quelqu'un, ou peut-être que vous avez décidé de suivre les conseils de certaines personnes. Et vous aviez une très grande confiance en ces gens-là. Vous trouviez peut-être que ce qu'ils vous racontaient, ce qu'ils vous disaient, c'était de bons propos, hein, de belles idées à explorer. Alors, vous avez, au début, fait confiance, je ne dirais pas une confiance aveugle, mais peut-être presque une confiance aveugle à certaines personnes. Et vous croyez, vous croyez à cette époque sincèrement que ces personnes-là pouvaient vous apprendre beaucoup sur votre métier, sur votre travail, sur votre projet. Vous aviez, vous pensiez avoir beaucoup de choses à apprendre de ces personnes-là. Et vous avez travaillé également avec ces personnes-là en équipe, hein, vous avez travaillé avec eux. Mais vous avez été déçus et vous avez été trompés, probablement. Peut-être trompés ou trahis, peu importe, peut-être qu'on vous a promis des choses qui ne sont, qui ne sont jamais arrivées. Mais, votre tirage est un très beau tirage, tout de même, parce que si on continue un peu plus loin, on n'a que du beau. C'est-à-dire qu'on commence avec la carte du magicien. Donc, la carte du magicien, ça nous parle de début, ça nous parle de nouveau départ, de commencement, de passé à l'action. Ça nous parle aussi de, en fait, ça vous dit que vous avez tous les outils pour réussir, d'accord? Vous avez toutes les compétences, tous les outils. Alors, ne perdez pas espoir, parce qu'on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour rétablir la situation, hein. Il faut juste vous mettre en action. Il ne faut pas rester dans la déception, dans l'amertume ou dans la nostalgie du passé, d'accord? Il faut vous mettre en action. Vous êtes capable, vous avez les outils nécessaires pour y arriver. Et si vous faites ce que vous avez à faire, hein, donc ce que vous faites le mieux, mais si vous faites ce que vous avez à faire, vous allez vous sortir de cet impasse et sortir l'entreprise de cet impasse également. C'est quelque chose qui est arrivé, qui vous a probablement déstabilisé, qui a peut-être déstabilisé votre équipe, vos patrons, peu importe, hein. Il y a eu une forme de déstabilisation, si je peux dire, mais vous êtes capable de revenir à la normale, d'accord? Et on le voit ensuite avec le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est très beau. Ça nous parle de stabilité. Alors, vous, si vous vous mettez dans l'action, vous allez retrouver votre stabilité. Vous n'allez pas perdre non plus votre crédibilité, hein, parce que n'oubliez pas ici, on le voit, hein, avec le 6 de bâton, que les gens vous félicitent. Les gens peut-être même vous admirent. Les gens sont contents de vos efforts, de votre travail. Alors, le 4 de bâton, ça nous parle vraiment de réussite, de stabilité, d'accord? Donc, vous retrouvez l'espoir de tout ça. Et soyez certain que vous ne perdez pas votre crédibilité, malgré ce qui s'est passé. Le reste de l'équipe, hein, le reste de votre équipe va vous aider à passer à travers cette petite difficulté que vous avez vécue. Et finalement, on termine avec le 7 d'épée, mais le 7 d'épée inversée, donc c'est positif, parce que vous allez, vous allez ou bien vous avez déjà dévoilé la ruse, hein, dont les gens à qui vous avez fait confiance faisaient preuve. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous ne perdez pas de crédibilité aux yeux des autres, hein, aux yeux de votre équipe, parce que vous avez dévoilé, vous avez été francs, vous avez été honnêtes, vous avez été transparents. Et l'équipe, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez pas menti, vous n'avez rien caché non plus. Donc, c'est pour cela qu'on vous fait confiance, on n'a jamais perdu confiance en vous, donc on continue de vous faire confiance et de vous féliciter. Et vous ne perdez aucune crédibilité, parce que les gens ont été démasqués. Alors, ce n'est pas sur vous qu'on attribue la faute, hein, si je peux dire, mais plutôt sur les personnes réellement concernées. Alors, voilà. Donc, c'est un très beau jeu, un très beau tirage, plutôt, pour vous. Donc, l'essentiel ici, hein, vous avez complètement, si on retire les cartes mineures, les arcanes mineures, il nous reste deux arcanes majeures. Et au cœur de votre tirage se trouve l'étoile. Alors, l'étoile ici, je vous dirais, mes chers amis, de ne pas être, de ne pas rester déçus. Parce qu'à travers les difficultés ou à travers les épreuves ou bien les erreurs que l'on fait, on apprend beaucoup. Et l'étoile nous parle aussi de la découverte de soi. Donc, grâce à cette épreuve, grâce à ces erreurs, peut-être, ou à cette erreur, vous allez en apprendre davantage sur vous. Vous allez vous découvrir davantage. Et vous allez retenir la leçon. Et la deuxième carte majeure, arcane majeure, c'est le magicien. Alors, le magicien ou le battleur, hein, qui nous parle d'action, de passer à l'action et de nouveaux départs. Donc, ça, c'est très beau comme carte, hein, c'est très positif, plein d'espoir. Vous avez tous les outils nécessaires, toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour rétablir la situation. Et il vous suffit simplement de passer à l'action. D'accord? Alors, comme vous le savez, avec ma petite cape, ma petite clé de la destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous qui décidez quelle décision vous allez prendre, hein. Allez-vous rester dans l'amertume et dans la déception? Ou bien vous allez décider de passer à l'action? Ça, c'est simple. C'est vous qui décidez, tout simplement. Alors, j'ai pigé également une carte du message des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés pour vous aider. Donc, il s'agit de la belle, belle carte du rayon vert. Alors, je vous montre la carte avant de vous lire le message. Alors, c'est une très belle carte, une carte lumineuse qui va très bien avec le résultat de votre tirage. C'est beaucoup de lumière, hein, beaucoup d'espoir, hein. Le vert, rayon vert, le vert, c'est l'espoir. Donc, quelque chose va se rétablir. Alors, la carte vous dit, demandez l'aide de l'ange, de l'archange Raphaël pour équilibrer ainsi qu'harmoniser la circulation et l'abondance dans votre énergie vitale. Donc, si vous vous sentez un peu découragé, un peu déçu, un peu de regret, hein. Ici, on a vu avec le disque de données inversées que vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Peut-être que vous avez même perdu de l'argent, hein, ici. Alors, cette carte-là du rayon vert vous apporte l'équilibre et l'harmonisation. Ça harmonise la circulation et l'abondance de votre énergie vitale à vous, mais aussi peut-être de l'entreprise, d'accord? Donc, alors, vous allez retrouver votre stabilité et peut-être retrouver les sous nécessaires, hein. Peut-être que vous avez perdu d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte du rayon vert. Donc, ça vous dit, il est le rayon de guérison par excellence. Alors, il va guérir la situation, hein, rétablir la situation. Votre corps est le reflet de l'état de tous vos corps énergétiques. D'accord? Donc, si vous vous laissez aller, hein, dans la tristesse ou dans la déception, on va le ressentir dans tous vos corps énergétiques également. Et n'oubliez pas que vous avez une équipe derrière vous, hein. Si vous êtes un leader, par exemple, vous avez une équipe ou tout simplement un autre membre de l'équipe, bien, n'oubliez pas que vous avez une équipe. Alors, c'est important de garder le positif, hein, parce que l'équipe va vous suivre aussi dans cette énergie. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps, cela signifie que l'énergie de votre corps plus subtile est bloquée ou réduite. En rétablissant la circulation de ces énergies, votre vitalité tout entière sera augmentée. Les vertus de ce rayon sont la vérité, hein. Vous avez eu la vérité, mes chers amis. N'oubliez pas, vous avez eu la vérité ici. Donc, les vertus de ce rayon sont la vérité, la guérison, donc le rétablissement de cette situation, la concentration. Alors, plutôt que de vous taper sur la tête continuellement, voyez que les gens ne vous en veulent pas et qu'ils vont vous aider. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important, sur l'essentiel et commencez, hein, repartez, repartez, remettez-vous en marche, si on peut dire. Donc, l'autre vertu, c'est la circulation énergétique. Donc, si vous manquez d'énergie, faites appel à l'archange Raphaël et la santé parfaite. Alors, si vous faites appel à l'archange Raphaël et que vous vous mettez dans l'action, vous allez guérir votre énergie et vous allez retrouver la santé de votre corps physique, de votre mental et la santé de l'entreprise pour laquelle vous travaillez également. Donc, très beau message. Et j'ai également pigé une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, c'est la belle carte, voyez-vous, hein, comme ça parle. Alors, c'est la belle carte de l'Union. Je vous montre la carte. Et l'Union vous dit, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Alors, c'est un très beau message, hein, qui vient à point. Moi, je vous dis, donc l'union fait la force. Voyez-vous ici le 6 de bâton qu'on vous dit, hein, qu'on vous félicite, que vous ne perdez pas votre crédibilité, que vous avez une équipe derrière vous. Alors, vous avez des amis visibles. Donc, les gens avec qui vous travaillez, mettez-vous en union avec ces gens-là. Ce sont des alliés, ce sont vos alliés, qui vont vous permettre de rétablir la situation, hein. C'est un travail d'équipe. Et vous avez également l'aide des amis invisibles. Alors là, on est plus dans la spiritualité. On est plus dans la guidance. Alors, les amis invisibles peuvent être ici dans votre tirage, puisqu'on a tiré sa carte. L'archange Raphaël, qui peut venir vous aider dans cette situation, dans le fait de régler la situation. Et ne banalisez pas les amis que vous avez autour de vous, les alliés, d'accord? Qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc, prenez de l'énergie dans leur, dans leur, entre leurs mains, si je peux dire, hein. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Remettez cette carte-là à l'endroit, en passant à l'action, avec l'aide de vos amis visibles ou invisibles. Donc, voilà les beaux messages pour vous, mes chers Gémeaux, aujourd'hui. Pour le mois de mai. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne des pistes de solutions. Je vais lire aussi l'affirmation par rapport à l'union. Donc, l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Donc, pour l'union. Alors, ça vous dit... Aujourd'hui. Je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie, c'est-à-dire ceux qui m'aident à me construire ou à me reconstruire, au lieu de démolir les autres ou de me démolir moi-même. Je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent. Aujourd'hui, je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux. J'accueille son amour et m'épanouis à son contact. Alors, les amis ici, ça peut être les collègues. Donc, il faut adapter le message à votre tirage. Alors, vous appelez vos amis ou vos collègues pour vous aider à passer à travers cette difficulté. Et accueillez leur amour, leur soutien. Et épanouissez-vous à leur contact. D'accord? J'ai envie de vous lire le mot de la fin de ce petit carnet parce que ça a attiré mon attention. Alors, j'imagine que ce n'est pas pour rien. C'est indiqué, chers amis, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'avec le temps, tout s'éclaire, comme ici dans votre situation. Toutes les questions trouvent leur réponse. Ce qui est brisé est réparé. De nouveaux chemins sont balisés, les cœurs en morceaux sont recollés, l'amour revient et un jour vous regarderez par-dessus votre épaule, la larme à l'œil et verrez l'ultime perfection de la vie. Et le plus encourageant, c'est de savoir que vous ne manquerez jamais de temps. Je vous en donne ma parole. Puissent toutes vos journées être auréolies de magie. Alors, ce n'est pas pour rien si j'ai été attirée par ce petit message qui ne s'adresse pas nécessairement à vous ou à votre tirage. Mais je trouvais que le message s'appliquait ici parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens qui allez vous culpabiliser pour ce qui s'est passé. Vous allez avoir tendance à vous taper sur la tête. Alors, retrouvez votre joie tout simplement. Parce qu'avec le temps, tout s'éclaire, toutes les questions trouvent leur réponse, tout ce qui est brisé sera réparé et de nouveaux chemins balisés. Les cœurs en morceaux vont être recollés aussi. Donc, ne vous en faites pas outre mesure, mes chers gémeaux. Les choses vont s'arranger pour vous, votre tirage est très positif. Alors, gardez l'espoir, regardez le beau verre de cette carte. Gardez l'espoir, les choses vont s'arranger pour vous. Donc, voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour les énergies du mois de mai. J'espère que ça a pu répondre à quelques questions. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Vous trouverez mon adresse courriel à la barre d'infos. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer. N'oubliez pas également de partager la vidéo parce que même si ce tirage ne vous a pas parlé entièrement, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Abonnez-vous également à ma chaîne, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Merci. Merci.